Claudine Hubertz, plus connue sous le nom de Moran, révélée par la deuxième version de Starmania, une voix puissante, généreuse et émouvante. Moran a été retrouvée morte hier soir à son domicile de Bruxelles, un décès brutal, inexpliqué à 57 ans, alors qu'elle venait d'annoncer son retour avec un album de reprise de Jacques Brel. Jeudi dernier, le 3 mai, elle remontait sur scène pour la première fois depuis deux ans. C'est sûr que c'est une renaissance pour moi, parce que certains d'entre vous le savent peut-être, je remets les pieds sur une scène pour la première fois depuis plus de deux ans. Pour évoquer ce soir le parcours et la carrière de cette chanteuse qui laisse une dizaine d'albums et autant de succès derrière elle, on accueille le journaliste Didier Varou. Bonsoir, Didier Varou. Bonsoir, Isabelle. Merci de votre présence, ce soir sur le plateau, c'est à vous. Bonsoir. Cette nouvelle, c'est d'abord un choc pour ses fans, pour ses amis, pour tous ceux qui la connaissaient bien, vous en faites partie. Oui, j'ai connu Moran en 1983, alors qu'elle démarrait dans une petite salle qui s'appelait le Sentier des Halles à Paris, qui est une petite cave voûtée dans laquelle 70 personnes pouvaient à l'époque apprécier des artistes. J'avais repéré avant ses premiers disques grâce à Sarava, Pierre Varou, qu'il avait signé. Mais c'est en 1983 que j'ai vu cet artiste qui occupait la scène du Sentier des Halles, qui est un minuscule endroit, comme si elle était à l'Olympia ou au Zénith déjà. Elle a appelé un de ses albums live « une fille très saine ». Et je crois que c'était vraiment ça, Moran. Son terrain de naissance, c'était la scène. Elle avait commencé par le jazz et évidemment, après, elle est allée vers la chanson et la pop. Une disparition brutale alors qu'elle préparait son retour avec un album de reprise de Val Brel, qu'elle avait déjà commencé à enregistrer. Elle avait elle-même annoncé il y a quelques jours son retour sur scène. On la sentait heureuse, pressée de retrouver ses fans. La semaine dernière, elle était remontée sur scène pour la première fois depuis deux ans. Un retour qu'elle qualifie de renaissance. On l'écoute en micro de la RTBF. C'est une espèce de renaissance. Parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, à un moment donné, et ça a duré presque un an, j'ai vraiment pensé que je ne rechanterais plus, que c'était fini. Parce que j'ai eu un très gros souci de voix, qu'on n'a jamais pu vraiment définir, on n'a jamais vraiment su ce que j'ai eu, et s'en sont suivis des très gros problèmes de dos. Enfin, j'étais dans la merde, quoi. Et voilà, maintenant tout ça va mieux, et me revoile le mot. Elle disparaît alors qu'elle retrouvait tout juste le goût de la scène. Oui, et en plus, elle l'avait aussi dit dans un message Facebook, le fait de chanter Brel, c'était revenir un petit peu à ses racines musicales. Elle le vénérait, Jacques Brel. Tout à fait, elle avait commencé en chantant Brel. À 19 ans, c'est comme ça qu'elle a été reprise. Exactement, pour elle, c'était donc une façon de revenir à ses racines musicales et de chanter cet artiste qu'elle adorait par-dessus tout. Elle faisait de l'humour en disant que j'étais dans la merde, mais c'était un crève-cœur ces deux dernières années pour elle, d'être privée de sa voix. Oui. Elle a toujours eu des problèmes de voix, et elle en faisait un sketch sur scène qu'elle appelait « Les maladies psychosomatiques des chanteuses ». Donc, elle a eu, tout au long de sa carrière, quelques problèmes avec cette voix, qui était quand même une voix exceptionnelle. Il faut savoir que c'était une voix qui avait une dextérité absolument hallucinante. Elle pouvait atteindre des sommets, que ce soit dans les harmonies les plus hautes ou dans les voix les plus basses. Elle avait à la fois une voix de blues, une voix de jazz et une voix de variété. C'est-à-dire qu'elle synthétisait dans un même coffre toutes les voix dans une seule chanteuse. Parmi ses amis, il y a Catherine Lara, qui confiait l'avoir trouvé fatiguée lors de leur dernière rencontre il y a trois semaines. C'était le cas ? Je ne l'ai pas vue, malheureusement, récemment. Moi, je suis assez émue parce qu'elle m'avait fait un petit signe. On a travaillé ensemble en 1991, lorsque j'étais directeur artistique chez Polydor. Elle m'avait fait un petit signe sur Twitter en me disant qu'elle revenait et qu'elle me faisait plein de bisous. Donc, je suis un peu, comme tout le monde, saisi par cette disparition brutale. Inexpliquée, encore pour l'instant ? Oui, j'ai parlé à vos collègues de la télé belge qui ne savent pas grand-chose. Ils n'en savent pas plus. Une information a été ouverte pour l'instant. Mais on rappelle qu'elle a été découverte dans les années 80, Morane. Grâce à la comédie musicale Starmania. Tout à fait. Après avoir été longtemps choriste. Et puis, en 1989, sort un titre qui deviendra un succès, un de ses plus grands tubes, Toutes les mamas. Voilà, en 1991, elle collabore avec Jean-Claude Vanier sur un prélude de Bach. En 1994, elle décroche une victoire de la musique dans la catégorie... Artiste francophone. Exactement, artiste francophone. Coiffant sur le poteau, Céline Dion. Tout à fait. Céline Dion qui, d'ailleurs, considérait que Morane était la plus grande chanteuse francophone. Puisqu'elle disait à la fois la dextérité et l'émotion. Toutes les mamas, c'était une chanson qui, j'imagine, résonne. Moi, c'était plus sa chanson sur le prélude de Bach, en fait. Parce que c'est un des morceaux sur lesquels j'ai appris à jouer du piano, comme beaucoup de gens. Et effectivement, on l'entend depuis ce matin. On a sa voix qui résonne sur celle-là, sur « Tu es mon autre », qui était une autre de ses magnifiques chansons en duo. Elle va nous montrer beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que cette chanson, le prélude de Bach, est numéro un sur toutes les plateformes de téléchargement depuis ce matin. C'est cette chanson-là qui ressort. Ce qui va faire plaisir, évidemment, à Jean-Claude Vanier, qui est quand même à l'origine de cette chanson. Et puis, Morane a eu une relation très particulière à cette chanson. Elle ne voulait pas la chanter au début. Enfin, elle voulait la chanter, mais elle ne voulait pas la sortir promotionnellement. On l'écoute et vous nous expliquez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas la chanter au début ? Parce que d'abord, dans cet album qui s'appelait « Amis ou ennemi », il y avait d'autres chansons qu'elle pensait être plus simple, plus radiophonique. C'est une chanson de cinq minutes. Et puis, c'est un portrait en creux de ce qu'était Morane. Il y a un côté trop belle pour toi dans cette chanson, le film d'Oblier. Avec Josiane Balasco. Voilà, avec Josiane Balasco. Cette façon de s'auto-portraitiser comme ça, sans concession. Et voilà, je pense que c'est une chanson qu'elle a acceptée de sortir au moment d'ailleurs où elle était enceinte de sa fille. Donc voilà, il y avait quelque chose de l'ordre d'une femme qui était dans la sérénité et qui pouvait assumer cet auto-portrait. Alors son timbre était exceptionnel, vous le disiez. Son modèle était Jacques Brahelle. Et comme lui, à l'image des plus grands, elle était souvent morte de trac. Regardez. Antitrac. Tu veux de l'eau avec ou... Qui veut un antitrac ? Les quelques secondes ou la minute avant que vous montiez sur scène, vous êtes dans quel état ? Je pense qu'il n'y a plus d'état. Liquide. C'était une femme qui était tout le temps sur scène et qui souffrait de ne plus l'être depuis deux ans ? Oui, probablement. Quand vous êtes chanteuse et que vous avez un problème aux cordes vocales, vous imaginez le drame que c'est. C'est votre raison d'être. C'est votre deuxième cœur qui s'est arrêté. Donc pour elle, c'était compliqué. Et puis c'était aussi une personnalité complexe, une personnalité extrêmement drôle, épicurienne, gourmande de la vie et des plus belles blagues, mais en même temps qui pouvait tout de suite toucher le fond, s'effondrer et être dans une déprime assez tenace. Alors donc c'était compliqué. Très forte émotion en France, à Bruxelles aussi, où il y a une réunion sur une des places principales de Bruxelles, là en ce moment même, où on chante des Belges, reprennent quelques-unes de ces plus belles chansons. Merci beaucoup Didier Varro d'être venu ce soir évoquer la mémoire de Morane. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Antoine Janton. Merci. Merci.